Générique ... Dernière ligne droite pour la réhabilitation des routes Kim-Winza et Libération ex-24 novembre à Kinshasa, l'office de voirie et drainage passe à la vitesse supérieure. Reportage à suivre dans ce journal. Hommage mérité à l'ex-premier président de la Cour de cassation, Dominique Tamboué, le chef de l'État, s'est incliné devant la dépouille mortelle déroulée de ce triste événement dans cette édition d'information. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Comme annoncé tantôt, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a rendu les derniers hommages au premier président de la Cour de cassation, Dominique Tamboué, décédé le 23 juin dernier. L'audience solennelle de ces obsèques a eu lieu aujourd'hui à l'esplanade de la Cour de cassation. Nous sommes dans la commune de la Gombe, Pierre Kim-Winza. La grande famille judiciaire de la République démocratique du Congo est endeuillée depuis la disparition le 29 juin 2020 du premier président de la Cour de cassation, Dominique Tamboué, Wakaniki Bisselela. Très affligé, le chef de l'État garante du bon fonctionnement des institutions de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, est allé rendre les derniers hommages à ses dignes fils du pays qui a été, il y a quelques mois, élevé au rang de premier président de la Cour de cassation au terme d'une ordonnance présidentielle. À l'esplanade de la Cour de cassation où ont été organisés les obsèques, le président de la République s'est incliné devant le corps de l'illustre disparu. Il est allé ensuite compatir avec l'épouse et les enfants du premier président de la Cour de cassation. Le chef de l'État avait signé la veille une ordonnance portant admission de l'illustre disparu dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Une audience publique solennelle a été organisée à l'esplanade de la Cour de cassation. Fait Dominique Ntamboué, Wakaniki Bisselela a été décorée à titre posthume au grade de commandeur dans l'ordre national par le chancelier des ordres nationaux. Sur place, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungamba et les hauts magistrats de la Cour de cassation ont rendu à leur tour les derniers hommages à cette haute autorité judiciaire avant la levée de la dépouille pour l'inhumation au cimetière Chemin du Paradis. Tamboué Wakaniki Bisselela est originaire du Kassai oriental, fils de Kaniki Daniel et d'Intumba Thérèse, tous décédés. Diplômé des humanités littéraires, il a paréchevé ses études à l'UNASA campus de Kinshasa où il est sorti licencié en droit. D'une carrière professionnelle très riche, il a été notamment magistrat, substitut du procureur de la République, juge de grande instance, président du tribunal de paix de Kinshasa, Ponkassavobu, premier président de la Cour d'appel de Matadi, conseiller à la Cour suprême des justices. La mort ne surprend alors qu'il assumait les fonctions de premier président de la Cour de cassation. Fait Dominique Tamboué Kaniki laisse une veuve, Astrid Ndaya Kaninda et onze enfants. À quand la reprise effective de cours et où en est-on avec la gratuité de l'enseignement de base ? Ces questions tarotent les esprits. Le député national José Moufoula a déposé ce mardi une question d'actualité au bureau de l'Assemblée nationale. Question adressée au ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Sylvie Mouemo détaille. Une question d'actualité, c'est celle à laquelle le ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga-Wilima, va répondre devant la représentation nationale. Elle lui est adressée par le député national José Moufoula, qu'il a déposé ce mardi 14 juillet 2020 au bureau de l'Assemblée nationale. Le ministre se fera le devoir de donner la lumière sur la mécanisation des enseignants non payés, le nombre d'écoles construites dans le cadre de son jour et la gratuité de l'enseignement de base. Cet exercice parlementaire offrira au peuple la possibilité de comprendre ce qui se passe dans ces secteurs, alors que la reprise scolaire s'annonce juste après la fin de l'état d'urgence sanitaire. J'ai un mandat, un contrat social avec la population, les peuples congolais, et donc je continue à jouer mon rôle. Je voudrais que le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement primaire et secondaire et technique, vienne éclairer la lanterne des représentants nationaux, bien entendu par rapport tout d'abord à la problématique de non payés, NP. Quand est-ce qu'ils vont devenir le NP nouveau payé ? Et je voudrais en même temps aussi que le ministre nous dise si bientôt il y aura arrêt de l'état d'urgence sanitaire et quelles sont les dispositions déjà prises par le gouvernement national pour que nos enfants qui vont reprendre les études bientôt là soient protégés ainsi que leurs éducateurs. Le gouvernement invite les opérateurs économiques au rapatriement des dévises après les exportations. C'est l'une des causes de la surchauffe constatée sur le marché. Invitation lancée ce mardi 14 juillet 2020 au cours de la réunion du comité de conjoncture sous la direction du premier ministre Ilonga Ilongkamba. De change instable, les Congolais ont perdu leur pouvoir d'achat. En pleine crise économique et sanitaire, les causes sont multiples. Le gouvernement de la République dénonce une pratique observée dans le chef de certains opérateurs économiques. Constat fait au cours de cette réunion du comité de conjoncture économique sous la direction du premier ministre Ilonga Ilongkamba ce mardi 14 juillet 2020 à l'immeuble du gouvernement. Le premier ministre a donné des instructions précises à monsieur le gouverneur de la Banque centrale pour essayer de contenir cette situation, notamment en exigeant le respect par tous les opérateurs économiques de l'obligation du rapatriement des devises après l'exportation de nos produits. Il y a des lois là-dessus, c'est la réglementation de change et le gouverneur est instruit pour appliquer de manière implacable cette réglementation. Et que ceux qui font des interventions malveillantes, malsaines, puissent s'abstenir parce que les moments sont quand même exceptionnels. Il faut permettre à l'État de disposer de tous les moyens. Nous avons réaffirmé la légalité de la non-compensation des dettes de l'État. Le gouvernement reconnaît quand même l'apport des bons du Trésor et des appuis budgétaires. La cause se trouve comme toujours dans la faiblesse de mobilisation des recettes en même temps que dans l'augmentation des dépenses de l'État, ce qui provoque un déficit qui appelle le financement. En outre, les membres du comité de conjoncture économique ont noté un bon comportement des prix de certains produits miniers comme le cuivre, le cobalt, l'étain, le diamant et l'or, ce qui devrait produire des effets bénéfiques sur les recettes publiques. Nous l'avions également annoncé dans le sommaire de ce journal l'inspection des travaux de réhabilitation de la route qui Mouins a coupé en deux en 2007 de suite d'une érosion ainsi que l'avenue de Libération, ex-24 novembre. La nouvelle équipe dirigeante de l'office de voirie et drainage que dirige Victor Toumba Tchikela a effectué une descente sur le terrain pour booster ses travaux. On fait le point avec Willy Atunakov. Resté longtemps dans un état de dégradation très avancé, l'avenue de Libération, ex-24 novembre, tronçon compris entre le marché de Selimbao et la prison centrale de Makala, long de 750 mètres, sera bientôt bétonné des fonds en comble. Question certainement pour la nouvelle équipe dirigeante de l'office de voirie et drainage OVD de matérialiser la vision du chef de l'État, accompagné de son adjoint, Pico Mwe Pubilonda, et du directeur provincial de Kinshasa, ingénieur Franck Kalumba, le nouveau directeur général de l'OVD, ingénieur Victor Toumba Tchikela, a au nom du vice-premier ministre, ministre des infrastructures, procédé mardi 14 juillet 2020 au lancement des travaux en régie exécutés par cette entreprise publique pour une durée de 90 jours sur le financement du trésor public à hauteur d'un million 850 000 dollars américains. C'était en présence des bourgomestres de Selimbao, Augustin Mankessi, et de Bumbu, Alidor, Tchibanda, ainsi que de la population bénéficiaire en liesse. Aussitôt la cérémonie des coups d'envoi terminée, la délégation du numéro 1 de l'OVD s'est rendue sur la route de Kimwenza, longue de 8,5 km, partant de Pekka 0, à l'intersection avec la route Bypass, jusqu'à hauteur de l'arrêt Dallas, où cette route capitale est coupée en deux depuis 2017 par une profonde érosion ayant déjà occasionné plusieurs dégâts matériels et pertes en vies humaines. Sur place, les directeurs généraux de l'OVD et sa suite ont inspecté, étape par étape, les travaux déjà exécutés par l'entreprise chinoise, SZTC, depuis août 2019, mais interrompu en janvier dernier, faute des financements nécessaires. Ingénieur Tumbachi Kela s'est fait une idée exacte, sous les explications techniques de l'ingénieur Michel Uyumbu, chef des missions de contrôle pour éclairer sa religion. À l'entrée de l'université, de cet avenir, il y a un problème sérieux. Nous ne pouvions pas, nous, OVD, laisser cette situation perdurer. C'est cette entrée qui permet à ce que les gens arrivent aux cliniques universitaires, au CNPP, à l'ISTEB. Nous avons jugé de pouvoir travailler sur la partie qui est dégradée, où nous allons bétonner. C'est la même chose que nous allons faire aussi sur l'avenir Libération, ce sera le bétonnage. Sur Kindélé, il y a des travaux qui avaient commencé au mois de janvier avec l'entreprise Ingwé. Le marché est un marché sur 8 kilomètres, qui est un marché de 12 millions de dollars à peu près. Mais nous pensons que l'investissement qui a été fait à l'auteur de plus ou moins 4 millions, et l'entreprise a travaillé pratiquement autour de ces montants, qui se sont arrêtés, interrompus, faute de financement pour la poursuite des travaux. Les chantiers de l'avenue de l'université, où l'OVD vient presque d'achever les travaux de lutte anti-érosive, à hauteur du quartier Livoulou-Intendance, a constitué les points de chute de cette ronde. Encore du concret dans ce journal, les travaux de construction des nouveaux bâtiments à l'hôpital général de Moangueji, à la prison centrale de Dilala. Nous sommes dans la province du Loa-Laba, avance à pas des géants. Confirmation du gouverneur de province, Richard Mouyège-Monguez-Mans, lors de sa visite d'inspection dans ses chantiers. Regardez. Comme dans ses habitudes, le gouverneur Richard Mouyège-Monguez-Mans ne se prive de faire les suivis des chantiers amorcés dans sa province. Ce lundi, suivant son agenda, il a été visité les deux grands bâtiments modernes qui sont érigés dans l'enceinte de l'hôpital général des références Moanguesi, dont l'un sera une clinique moderne et l'autre le centre de prise en charge de diabétiques. Tous se listrent bien au chantier. Les ouvriers commis à ses travaux sont tous présents. L'entrepreneur tient mordicus à respecter son agenda. A la grande satisfaction du premier citoyen du Loa-Laba, qui se refuse toute distraction, tentant à fragiliser cet élan de construction entrepris dans sa province. Pour moi, c'est important parce que j'ai failli perdre ce jour avec une distraction qui a été lancée, de créer des perturbations dans la ville. Heureusement que le Seigneur a accompagné notre détermination. C'est calme. C'est important de travailler. Nous sommes en plein 60e anniversaire de l'indépendance. C'est un grand retard. Moanguesi tel qu'il est, c'est l'hôpital général des références. Il n'y a pas de salle de réanimation, il n'y a pas de chambre VIP. Il n'y a pas, il n'y a pas. On s'est contenté de ce qu'il y a. À un moment, il faut décider de faire autre chose. Ça fait deux ouvrages que nous devons inaugurer fin septembre. Après l'hôpital général des références Moanguesi, Richard Mouyech Moangues-Mans a été visité. Certains autres travaux de construction des routes internes en cours dans la ville des Koulouési. Il a aussi visité les travaux d'extension de la prison centrale d'Edilala, dont la capacité d'accueil passera de 250 à 1 000 détenus. La province du Lollaba vise à rattraper le retard qu'elle avait enregistré les années dernières. C'est un paradoxe. Le Nord-Kivu, une province à vocation agro-pastoral, manque des routes, de deserts agricoles pour l'évacuation des produits de première nécessité. Cette question est en passe d'être résolue. Le ministre du Développement rural, Guy Mikoulou, a rassuré les députés nationaux du Coquise du Nord-Kivu avec qui il a eu des échanges, nous dit Rode Panda. À des petites heures du matin, le ministre du Développement rural, Guy Mikoulou-Pombou, a fait l'entame de ses activités journalières par la Réunion avec tous les personnels de son cabinet pour le recadrage sur le fonctionnement et les comportements à observer dans les cabinets politiques. Dans le même décor, le ministre du Développement rural a reçu le Coquise provincial des députés et sénateurs du Nord-Kivu pour une séance qui a concerné essentiellement les programmes du gouvernement pour la réhabilitation et l'entretien des routes des deserts agricoles. La province du Nord-Kivu étant traditionnellement agropastorale, elle a la capacité de nourrir les grands Congos avec sa production, d'où la nécessité de lui offrir des bonnes routes pour faciliter l'évacuation de ses produits. Les élus du Nord-Kivu, représentants et défenseurs de la base paysanne, ne pouvaient que s'en réjouir et saluer cette initiative du gouvernement à travers le ministère du Développement rural. Le président du Coquise, Sengouma Mouanza, l'a confirmé. La province du Nord-Kivu a une vocation agropastorale. Nous avons donc un fort dynamisme aux élus de l'agriculture, mais avec une de mes préoccupations toujours, c'est que sans avoir des routes bien entretenues, on ne sait pas évacuer la production vers les lieux de consommation. Alors aujourd'hui, bien sûr, notre pays et même notre province, nous traversons cette crise du Covid qui, bien sûr, va créer une récession économique. Et j'ai voulu aussi, en tout cas, on a voulu aussi, échanger avec le ministre pour appuyer que l'une des stratégies que nous recommandons, c'est que notre pays doit aller vers l'autosuffisance alimentaire, stimuler la production agricole. Parce que c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir créer une résilience pour notre économie, pour nos provinces et pour nos populations. Après vérification de tableaux reprenant toutes les routes locales, les priorités pour la première phase ont été identifiées et sélectionnées. Il ne reste que le lancement de travaux. Un nouvel ouvrage pour expliquer le code minier révisé. Il s'intitule « Code minier révisé et annoté de la RDC ». Ouvrage porté sur le fonds bâtissement par le ministre des Mines, Willy Kito Bo Samsoni. Un résumé de Lucie Lavi-Chicenda sur les images de Henri Alimassi. Documents pour appuyer la vulgarisation du code minier révisé. L'ouvrage des poches « Code minier révisé et annoté de la RDC » reprend les innovations introduites dans l'édition 2018 de ce code. Innovation qui cadre avec l'évolution constitutionnelle et socio-économique du pays, a dit le directeur général du cadastre minier qui a présenté l'ouvrage lors de cette cérémonie de vernissage. Au nom du cadastre minier, je suis particulièrement honoré de présenter cet ouvrage au public à travers cette distinguée audience. Mais d'avant tout, qu'il me soit permis d'apporter une précision importante. Ce livre n'est pas un nouveau produit. Il n'a pas rendu l'ambition de remplacer le code minier de visée et une œuvre collective, fruit de l'expertise du carême. Il est issu des réflexions, des échanges et des discussions avec les différentes catégories des parties présentes du secteur du monde. Le ministre des Mines, le professeur Willy Kitobo-Samsoni, qui a porté sur le fond baptiste Simon cet ouvrage, explique son importance, dont la vulgarisation du nouveau code. Il y a lieu de souligner et de rappeler que son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, dans son discours à la nation du 13 décembre 2019, avait rappelé à la représentation nationale que nous avons depuis l'année dernière un nouveau code minier dont l'objectif principal est d'assurer que les Congolais soient les premiers bénéficiaires de leurs ressources. car cette loi minière révisée est un outil stratégique reflétant la souveraineté de notre pays dans la gestion des ressources minérales que regorgent son sol et son sous-sol. Dans ce commentaire sous la qualité scientifique de cet ouvrage, le professeur Bakandeja, expert en droits miniers, a mis en exergue les dispositions modifiées et celles insérées. La publication de cet ouvrage s'inscrit dans le cadre de la campagne de vulgarisation du code minier révisé initié depuis quelques temps par le ministère des Mines. 14 juillet 2020, cela fait exactement deux ans aujourd'hui depuis que l'INCES s'est muée en SINCES, entendez, Caisse nationale de sécurité sociale, en étant avec la mise en œuvre des innovations apportées par le décret et la loi portant création de la SINCES, tentative de réponse dans ce commentaire signé Joseph Oskar Malkaich. Deux ans se sont écoulés depuis la publication le 14 juillet 2018 du décret portant création, organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, en remplacement de l'ancienne INSS, Institut national de sécurité sociale. Une loi qui apporte beaucoup d'innovation dans les secteurs, c'est notamment l'élargissement des champs d'application avec l'intégration à la Caisse de toutes les catégories des mandataires de l'État, dont les entreprises et établissements publics, l'associer actif d'une société, l'employé local dans une mission diplomatique pour ne citer que cela. Autre innovation détail, c'est l'introduction de nouvelles allocations pour les comptes de prestations aux familles, parmi lesquelles les allocations prénatales, les allocations de maternité et les indemnités journalières pour les femmes travailleuses. Pour la branche de la pension, la loi a introduit les pensions pour les survivants et les orphelins sans oublier l'uniformisation de l'âge de départ à la retraite pour l'homme et la femme qui est désormais fixé à 65 ans et l'âge de l'ouverture de départ à la retraite à 60 ans pour les deux sexes. L'une des particularités de cette loi, c'est l'informatisation de la gestion de la caisse rendant ainsi facile la tâche aux employeurs affiliés à la CNSS qui peuvent désormais déclarer leurs travailleurs à partir de leur bureau de travail grâce au logiciel des télédéclarations. Le nouveau taux de cotisation de 18% est déjà d'application. La gestion de la prévention des risques professionnels est également prise en charge par cette nouvelle loi. Ainsi, plusieurs agents sélectionnés sur base d'un concours ont été envoyés en formation dans les meilleures écoles d'Afrique pour un renforcement des capacités dans la prise en charge et la gestion des risques professionnels. C'est un travail de titan qui a été abattu en deux ans. La mise en application de toutes ces innovations constitue un véritable exploit pour la direction générale de la CNSS, ce qui a valu à la RDC à travers la directrice générale de la caisse nationale de sécurité sociale, Mme Agnès Mouad Nauèj Katang, la présidence du bureau des liaisons de l'Association internationale de sécurité sociale en Afrique centrale, Blaisac en sigle, ce pour un mandat de trois ans. En rapport justement avec ce deuxième anniversaire, ce message de vœux de la CNSS, à l'occasion du deuxième anniversaire de la caisse nationale de sécurité sociale créée par le décret numéro 18 bar 0 27 du 14 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé caisse nationale de sécurité sociale en sigle CNSS. Le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel de la CNSS vous présentent leur vif remerciement pour la confiance que vous ne cessez de témoigner au régime général de sécurité sociale de notre cher et vos pays. aussi la CNSS saisit-elle cette opportunité pour inviter tous les employeurs à s'acquitter normalement de leurs obligations en vue de lui permettre de disposer des ressources nécessaires et à une meilleure prise en charge des bénéficiaires du régime général tout en vous souhaitant la bonne fête d'anniversaire. La CNSS rappelle que le paiement régulier des cotisations sociales est une obligation légale qui garantit le bien-être des assurés et prestataires sociaux qui ont rendu des bons et loyaux services à la nation congolaise. Pour le conseil d'administration de la CNSS, le directeur général Agnès Mouadnawesh Katong, le président Sekimonyo Mangango Koum. Situation épidémiologique Covid-19 en République démocratique du Congo. La courbe est toujours ascendante. Le pays compte à ce jour 8000 plus tôt, 135 cas dans, 8134 cas confirmés, un cas probable, au total 190 décès, 3948 personnes guéries, 74 cas suspects détectés après investigation nous rapporte le secrétariat technique de lutte contre le coronavirus. Et puisque nous parlons du Covid-19, sachez que les femmes commerçantes du marché Gambela ont reçu des masques, des savons liquides des gels hydroalcooliques pour faire face à cette pandémie. Cette offre est de la ministre d'État, ministre de Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa. C'est l'un des lieux des négoces les plus bouillants de la capitale et fréquenté par la masse populaire. Les marchés Maman Apengue, appelés Gambela, situés dans la commune des Kassavoubou, a plus que besoin d'un regard des autorités publiques pour garantir au maximum les règles basiques de prévention contre la Covid-19. La population féminine étant la plus importante, la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa-Tilité, accompagnée de l'Agence nationale des luttes contre les violences basées sur le genre, la femme et la petite fille, a remis des masques aux occupants de cet espace des commerces général. Je suis très émue par ces gestes posés par cette grande dame car les coronavirus tuent et existent bel et bien à Kinshasa. Je n'avais pas des cachet-nés pour me protéger contre cette maladie et je viens d'en avoir. Je pense qu'il était temps que nous puissions revenir pour réarmer les gens, continuer à rappeler que la maladie est là et la meilleure prévention c'est le port du masque puisque la distanciation sociale, peut-être qu'on peut connaître des failles, parfois on n'a toujours pas de l'eau, mais lorsqu'on a son masque, on est protégé. On se protège soi-même, on protège les voisins, on protège la famille. Avec les relâchements observés dans l'usage des mesures préventives attestées par les bulletins épidémiologiques qui présentent plus de 8000 cas confirmés, une campagne des proximités impliquant les femmes s'avère efficace pour rompre la chaîne des contaminations. Constance Mananga nous informe que l'Institut national de recherche biomédicale Inherbé a également reçu des kits de protection pour lutter contre le coronavirus dans l'UNICEF. Des gels hydroalcooliques, des masques, des lance-voix et autres matériels pour lutter contre la propagation du coronavirus dans du Fonds des Nations Unies pour l'enfance Unicef à l'Institut national des recherches biomédicales Inherbé. C'est le représentant de l'UNICEF, Édouard Bedbeder, qui l'a remis au directeur de l'Inherbé et coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte, le professeur Jean-Jacques Mouyembe est en forme. Ces derniers ont remercié les donateurs pour ces matériels qui vont en soit contribuer à éradiquer cette pandémie en République démocratique du Congo et aussi sensibiliser la population sur l'importance de respecter les mesures barrières telles que dictées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. Notons qu'à ce jour, la ville-province Kinshasa reste la province épicentre du coronavirus avec 6876 cas de contamination depuis l'apparition de cette maladie qui décime des populations à travers les mondes. Pour le représentant de l'UNICEF Edouard Beybédère, son institution reste disponible et va accompagner la RDC dans cette riposte. Autre actualité, l'inspection générale des finances que dirige Jules Aligné vient de se doter d'un charroi automobile pour mobilité facile de ses agents et cadres l'OPS Kakouba nous en parle. La cérémonie des remises reprises, le nouvel inspecteur général et chef des services ainsi que son équipe sous l'ordre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ont diligenté une enquête sur la gestion de fonds bien alloués à la riposte de Covid-19. Disons le ministre de la Santé dans les viseurs de l'inspection générale pour bien accompagner le mandat du chef de l'État et la mobilisation des recettes afin de barrer la route à toute mauvaise gestion. C'est dans la même lignée que cette équipe d'Alinguete a procédé ce mardi 14 juillet 2020 dans l'enceinte de l'inspection générale des finances à la remise officielle de véhicules des services à l'usage des structures de protocole courrier à l'intendance. M. Jules Alinguete nous donne l'essence de la cérémonie. Nous avions constaté que les services administratifs financiers et techniques de l'inspection générale des finances étaient dépourvus des moyens de locomotion. Donc, il n'y a aucun véhicule qui a été trouvé ce qui rendait très difficile le travail de l'intendance le travail des protocoles le travail des services courriers. Voilà pourquoi en harmonie avec notre hiérarchie il a été décidé cette remise des véhicules pour permettre à nos agents administratifs de répondre à temps réel aux préoccupations du corps des inspecteurs de finances. Les bénéficiaires ont également exprimé leur satisfaction. Pour un certain temps on avait plus ces moyens de mobilité. Vraiment c'est un grand merci pour nous d'avoir le charois qu'on veut mettre à notre disposition c'est quelque chose vraiment de formidable et nous remercions nécessairement notre chef de service et son adjoint c'est-à-dire l'équipe actuelle pour qu'elle puisse continuer dans cette voie-là pour le grand bonheur de l'institution de finances. Jules Alunguete a invité le bénéficiaire au bon usage de ses véhicules Pampa 9. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État Getty Panupanu s'est rendu dans le Congo central question d'apporter son soutien aux personnes vulnérables en cette période du Covid-19. L'appel du chef de l'État Félix Antoine Tusekedi pour une solidarité dans les actions contre le coronavirus a reçu un écho favorable. Getty Panupanu directeur de cabinet adjoint du chef de l'État à la tête de la fondation Fogem et de ceux-là qui ont répondu favorablement. Elle s'est rendue loin de la capitale à près des 120 kilomètres de Kinshasa à Kisantou au centre de santé Saint-Pierre pour émettre un don de matelas, masques et autres kits de prévention contre le coronavirus. En dehors de ces gestes des frais d'hospitalisation des nécessiteux ont été soldés. Au-delà de ces gestes de bienfaisance, la Fogem envisage de fournir des équipements adéquats à cette formation hospitalière qui en manque cruellement. La zone de santé de Kikonka a reçu également la visite du dirkaba du chef de l'État. Le budget qui a été prévu pour les festivités du 30 juin soit partagé pour les primes du personnel soignant et des policiers. Donc, il vous tient à cœur et comme il dit lui-même, c'est vous les héros de cette crise. Pour plus de proximité, les commerçantes et commerçants du célèbre marché de Kikonka le long de la nationale numéro 1 ont été également sensibilisés. Le développement de la province du Congo central passe aussi par le dialogue communautaire entre ses filles et fils. Les autorités traditionnelles l'ont compris, ce qu'a indiqué le secrétaire national de l'ANATC, Fumundi Fima, qui salue cette démarche pacifique préconisée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo-Bobo-Bokounzi. L'émergence de la province du Congo central, c'est l'affaire des tous. Préoccupé par la situation politique qui s'écoule cette province, caractérisée par des distinctions internes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait instruit le gouverneur de la province à Toumatoubouana, ainsi que les notables du Congo central à mettre sur pied un cadre d'échange sur les questions qui divisent afin de booster l'économie du Congo central, lévier pour le développement de la République démocrate du Congo. La convocation séjour, je dis bien lundi 13 juillet 2020, la convocation séjour d'un dialogue sur l'ensemble de la province du Congo central, la mise en place d'une coordination de consultation du dialogue. L'appel à toutes les personnalités du Congo central à des propositions et solutions pouvant conduire à la cohésion, à la réussite de ces assises en vue de la restauration de notre cohésion provinciale et de la paix qui est notre culture. Deux marches forts saluées par les notables de cette province, les secrétaires nationales de l'Alliance des autorités traditionnelles qui privilégient les voies pacifiques dans la résolution des crises. Les lancements des consultations telles qu'elles souhaitent par l'Alliance nationale des autorités coutumières du Congo constitue aujourd'hui impérieuse nécessité. Le gouverneur Atoumatoubana caresse le vœu de voir toutes les couches sociales participer à l'émergence du Congo central. Les secrétaires nationaux de l'Alliance des autorités traditionnelles a au cours de cette même cérémonie salué la reconnaissance du chef de l'État relative à l'élévation du premier président de la République démocrate du Congo au rang des héros nationales. La province du Congo central c'est l'ensemble des communautés locales des dits territoires qui partagent la même langue et la même culture. Elles méritent donc être unies pour les bien-être du peuple né Congo. Un tour au pays d'Emmanuel Macron où l'on a célébré aujourd'hui la fête nationale du 14 juillet une célébration organisée dans un contexte particulier du Covid-19 et donc une fête nationale sans artifices. Renette Koulung. Le 14 juillet en jour férié en France. Elle a été instituée par la loi Raspail du 6 juillet 1880 pour célébrer la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. Symbole de la fin de la monarchie absolue ainsi que la fête de la Fédération de 1790 de 1790, symbole de l'Union de la Nation. Cette journée est consacrée à l'unité de l'État français. C'est l'une de nombreuses fêtes révolutionnaires. Le coronavirus vient de bouleverser cette commémoration de la prise de la Bastille en 1789 et de la fête de la Fédération de 1790 dite 14 juillet. Pas de manifestation publique. La grande fête française se déroule simplement à minima par les défilés militaires et les parades aériennes à la place de la Concorde en présence d'Emmanuel Macron, les présidents français. À cette occasion, Emmanuel Macron a tenu un discours avec des mots simples pour s'adresser aux personnels soignants militaires mais aussi civils qui ont répondu présents face au Covid-19. Madame, Monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal mais juste après ce journal, vous suivrez une page magazine sur la province du Haut-Truélie où le gouverneur Christophe Nanga a des ambitions pour développer cette province chère de la bienheureuse annuarité Nengapeta. Merci d'avoir été de notre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Nengapeta.